Grand, grand, grand est notre privilège d'avoir parmi nous ce soir, et en plus elle va nous parler, une de ces actrices qui est le cinéma, et dont la présence a toujours été, n'a jamais cessé d'être électrisante sur un écran, comme vous le verrez encore tout à l'heure. Merci Fanny Ardent. Merci à vous. On peut peut-être commencer en s'appuyant sur le film qui va être projeté d'ici quelques minutes, et pour avoir interviewé un certain nombre d'acteurs qui ont travaillé avec ce corps-là, quelque chose qu'ils disaient très souvent, c'est qu'aller tourner avec lui, c'était comme aller habiter chez lui, que d'une certaine manière être chez lui, faire partie de quelque chose qui dépassait le cadre d'un film, donc dans un rapport particulier, comme s'il y avait une maison scola. Quel est votre sentiment par rapport à ça, de votre expérience à deux reprises ? Et être, il avait l'air de prendre tout à la légère, d'être comme ça, comme sur le bord des choses, mais en fait, il était très cultivé, il était très passionné, et il était très déterminé. C'est-à-dire qu'il savait exactement où il voulait aller, et qu'il n'aimait pas qu'on lui pose des questions, comme finalement beaucoup de grands metteurs en scène. Quand on leur demandait, quand ils demandent, vous avez des questions à me poser ? Et toujours quand j'ai répondu non, ils disaient, ah chouette, il y a quelque chose comme si, ils n'allaient pas être obligés d'expliquer ce qu'ils avaient écrit, comment ils voulaient le faire. Et que c'est vrai qu'avec Ettore, j'ai beaucoup joué au poker, on a dîné, on a bu la grappa, on a fumé, donc il y avait quelque chose de carnal, et il aimait la vie. Et je me rappelle qu'au petit début, quand je l'ai rencontré, il disait en italien, « Come sei rhetorica ? » Alors en français, c'est « Comme tu es rhétorique », mais je n'ai jamais compris le sens de « Qu'est-ce que ça veut dire d'être rhétorique ? » Peut-être pour lui, les Italiens, qui sont plus sur le moment qui passe, que les Français, ils étaient trop cartésiens, ils réfléchissaient trop, ils se posaient trop de questions. Mais j'ai fait deux films avec Ettore, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet homme. Parce qu'aller sur un tournage, on savait qu'on allait rire, et tout d'un coup, en un claquement de doigts, on était de plein pied avec la gravité. Quand vous dites « Pas de questions », vous n'aviez pas de questions, est-ce que vous rejoignez cette chose que pensent pas mal de metteurs en scène, de Clint Eastwood à Woody Allen, en passant par Michael Mann, qui est que, au fond, si un acteur est sélectionné, c'est qu'on sait qu'il va être bon dans ce qu'il fait. En d'autres termes, « Casting is directing ». Vous rejoignez ça ? Alors moi, je le vois de l'autre point de vue. Oui. C'est qu'à partir du moment où j'ai lu un scénario, que j'aime le personnage dans cette histoire, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les arcanes de quelqu'un qui a peut-être… Ça m'est égal. Et au fond, une fois que j'ai dit oui à un rôle, c'est comme si je disais « Faites de moi ce que vous voulez ». Je n'ai pas d'avis à moi. Après, il y a des choses qui peut-être me mettent en péril, ou je ne sais pas. Mais je trouve que plus tu poses de questions, et plus on enlève le mystère et la magie. Plus ça devient trop comme ça, comme à l'école. Dans le cinéma, la famille, on parle de famille provisoire. On se retrouve, on passe du temps ensemble, c'est très intense. Puis on se quitte parfois, on se retrouve. Ce mode de vie, d'une certaine manière, comment le ressentez-vous ? Comment l'avez-vous ressenti ? Moi, ce que j'ai dit, c'est que, comme mon seul luxe, ma seule liberté, c'est d'avoir fait que des rôles que j'aimais. Donc, à chaque fois que je suis allée sur un plateau de cinéma, j'étais très heureuse. C'était une joie intense de savoir que, tous les matins, j'irais quelque part où on m'attendait, où j'allais voir des gens que j'étais contente de retrouver, que ce soit les acteurs ou les techniciens. Et que, évidemment, il y avait quelque chose d'intense, une joie incroyable, et qu'il y avait un début, un milieu, une fin. Et que, forcément, on le payait toujours d'une mélancolie parce que, tout d'un coup, c'était fini. Dans cette alchimie-là, peut-être que je retournerais avec un acteur. Peut-être que je retrouvais des techniciens. Mais, cette moment-là ne reviendrait plus jamais. Et qu'au fond, j'ai dit souvent, j'ai fait des mauvais films, j'ai fait des films qui n'ont pas marché, mais je ne regrette rien. Parce que, quand je les ai faits, ces films, j'ai été très heureuse. Donc... Quand vous devez... La Cinémathèque vous a demandé, pour cette rétrospective-ci, de faire une liste de films. Quand vous êtes devant cette demande de faire une liste, comment se posent vos choix ? Et est-ce qu'ils expriment quelque chose de particulier ? Non. Non. En même temps, par exemple, il y a des films que j'ai faits, que j'ai beaucoup aimés, que personne ne voit jamais. Voilà. Et je me dis, mais pourquoi ? Ils ne sont pas curieux d'aller voir. Alors, peut-être que c'est des films mauvais, mais au moins, de venir vérifier. Et que... Et que, bien sûr, comme s'il fallait toujours programmer avec des valeurs sûres. Et moi, je trouve que quelquefois, il faut mieux s'aventurer en disant, « Ça alors, ce film, c'est bizarre. » C'est pour ça que, moi, je n'avais pas bien compris ce truc de la cinémathèque. Moi, je ne suis venue qu'inviter par la cinémathèque. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup les cinémathèques. Je déteste les hommages. Parce qu'il y a quelque chose de pompeux. Mais que tout d'un coup, de parler de films, ou des films qu'on a faits avant, de pouvoir, par la magie de la question, ou la magie de la parole, revivre, justement. Tout. Comme si, d'un seul coup, tout se remettait en place. Tu sais, comme les fous, moi, j'ai une mémoire extraordinaire de tout ce qui s'est passé sur les tournages. Et donc, quand on m'a demandé de choisir, j'ai essayé de choisir des films qu'on ne me demandait jamais. Parce que souvent, on demande à Alain René. On demande... Donc, je disais, allez, sortons un peu de tout ça. Il y a un peu deux manières d'aborder les choses chez les comédiens par rapport à un tournage, un film. On en ressort avec quelque chose, on garde quelque chose. Et d'autres disent, non, au contraire, on y laisse quelque chose de soi. Est-ce que c'est une question qui est simplement à poser ? Je pense que c'est les deux. Je pense que ce qu'on va gagner, on ne le sait pas. Mais quelque chose de sa personnalité ou de sa vision du monde ou des rapports humains, amoureux, passionnels, destructeurs, on apprend des choses en le jouant. Parce que, bien sûr, qu'on n'a qu'une seule vie. Parce que le fait de la magie, d'être acteur, c'est que tout d'un coup, on rentre dans d'autres vies. mais avec toujours un cerveau, un cœur, un corps. Et donc, qu'il est sollicité à des endroits de soi qu'on n'avait jamais visités. Et que, curieusement, on n'est pas si étranger à quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Parce que comme si, moi j'appelle toujours ça, comme si on habitait une maison dont on ne visitait pas toutes les chambres. Et que grâce à un film, on avait allumé la lumière dans une chambre qu'on n'avait jamais visitée. Mais ça y est, on l'avait visitée. tant qu'on savait qu'on pouvait être ça. Et qu'après, ce qu'on a laissé, justement, c'est ça qui fait la mélancolie des adieux. C'est qu'on a tellement cru à tout ça. C'était toute notre vie qu'on mettait là-dedans et puis, c'est fini. Donc, un peu comme, oui, quand on arrête une pièce, il y a quelque chose comme, moi j'appelle ça la mélancolie parce que c'est fini. Vous savez, le côté nevermore, ça ne reviendra plus jamais. est-ce que vous avez sauté en étant jeune actrice, la case de la légitimité ? Un problème que certains acteurs ont, pas mal d'acteurs d'ailleurs, qui jusqu'à un moment précis ou après jusqu'à une expérience précise, ont l'impression un peu d'être dans l'imposture, comme si quelqu'un allait surgir sur le plateau et dire, non, non, toi, non, 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 toi, tu n'es pas acteur, tu dégages. Il y en a pas mal et parmi les plus grands qui ont vécu ça. Vous n'avez pas eu ça ? Vous vous êtes senti à votre place d'emblée ? Moi, j'ai toujours dit que pour devenir acteur, il fallait être fou. Il fallait avoir la certitude des fous et que d'avancer dans un chemin, vous savez, ces chemins au milieu de la forêt ou au milieu des champs de blé où on s'avance et entendre les sons de cloche, entendre tout ce qui passe, mais ne jamais s'arrêter. Ne jamais se poser une question. Allez, avance. Bien sûr, je comprends ce que vous dites, les intimités et puis aussi les mauvaises critiques ou les gens qui vous détestent. Mais au fond, en même temps que d'être un coup de semence, pour moi, c'était une jouissance. De dire, tu ne m'aimes pas ! Eh bien, il y avait quelque chose qui me donnait encore plus de force avancée. Comme si, non, on ne reste pas immobile. Ne commence pas. C'est comme un narcisse. Ne te regarde pas dans les temps. Est-ce que tu vas te noyer ? Avance. Il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres territoires. Il y aura d'autres... Chaque fois qu'un acteur me pose la question quels sont les conseils pour être acteur, la vie d'aucun acteur ne ressemble à celle de quelqu'un d'autre. Chacun. Mais par contre, je pense que c'est la folie qu'il faut avoir. Comme la folie, mais des fous qui ne changent jamais de certitude. En France, plus que dans le monde anglo-saxon, on a tendance, beaucoup ont tendance à chercher l'homme ou la femme derrière l'acteur, l'actrice. Un jour, je posais la question à Ben Kingsley en lui demandant lequel de vos rôles est le plus proche de vous ? Et il me répond immédiatement aucun, j'espère. et de m'expliquer que, vous savez, beaucoup de gens ont fait l'acteur justement pour qu'on ne nous voit pas. Et il me sort ce truc qui était assez impressionnant. Il me dit « Si vous ne voulez pas qu'on vous voit tel que vous êtes, la meilleure place, c'est juste en dessous des spots. » Qu'en pensez-vous de ça ? Moi, je pense exactement le contraire. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'on m'avait raconté cette histoire dans ce film avec Justin Hoffman et Laurence Olivier dans Marathon Man et où il y avait cette scène finale où Justin Hoffman qui était de l'école américaine qui devait faire une poursuite donc il courait sans arrêt sous une chaleur accablante et puis tout d'un coup, et lui, Laurence Olivier, il lisait son journal et puis tout d'un coup, le metteur à son a dit « Allez, on y va. Action. » Et lui, Laurence Olivier, il était essoufflé. Et quand Justin Hoffman me dit « Mais comment vous faites ? » Et lui, il a répondu en anglais « I act. » Et que c'était deux écoles de pensée différentes mais moi, je pense toujours mais je ne peux parler qu'en mon nom. C'est que je ne pourrais pas penser jouer un rôle que je n'aime pas. Je n'ai pas dit qu'il me ressemble. Je peux très bien jouer quelqu'un qui n'est pas complexe. Mais quand même, j'ai besoin pendant ces deux mois où je vais vivre de dire tout ce que je crois un peu du monde. Que je n'ai pas eu l'occasion dans ma petite vie de pouvoir être, je ne sais pas, même au théâtre, d'être médée. Tu vois, je n'ai pas besoin d'être comme elle. On peut jouer m'aider sans avoir tué ses enfants. Donc, il y a quelque chose en moi qui fait que je revendique le personnage que je joue. Je ne peux pas dire, vous savez, c'était un rôle. Donc, par exemple, quand je n'aime pas un personnage féminin, jamais je le jouerai. Même si c'était le plus grand metteur en scène au monde. Je me disais, mais il y a quelque chose que je ne saurais pas faire. Peut-être que je ne suis pas assez professionnelle pour dire que tous les rôles peuvent se jouer. Je pense que c'est quelque chose comme à l'intérieur de moi qui fait que j'ai envie de défendre cette facette-là de l'humanité. Vos chemins vous ont mené à plusieurs reprises dans l'Orient-Vallée-Belge. Déjà pour Delvaux avec Benvenuta, pour Jean-Jacques Andrien, Australia. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire peut-être d'une certaine connexion avec notre petit pays ? Moi, je ne sais pas parler des metteurs en scène selon leur nationalité. Je sais que je peux parler de la Belgique à travers les Belges que j'ai toujours trouvé très charmant. Les hommes belges très charmants. Toujours peut-être parce que je ne le respecte peut-être pas assez longtemps, mais qu'il y avait dans le contact avec les femmes et les hommes belges quelque chose qui me plaisait, une sorte de courtoisie, de générosité, d'amabilité. Après, je pense que la facture des metteurs en scène, je ne crois pas à la nationalité du cinéma. Je pense que je crois aux individus qui peuvent être nés dans un pays et qui représentent quelque chose. Je trouve ça bien comme les chanteurs, comme les acteurs, comme les écrivains. Bien sûr que Picasso est espagnol ou bien sûr qu'Intel est allemand, mais dès qu'on crée quelque chose, on appartient au monde. Et comme le cinéma est un langage international, même dans les termes techniques, le travelling, le close-up, tout ça, donc on peut être dans des pays les plus étrangers à soi, mais tout d'un coup, on est réunis par une langue commune. Même au théâtre, vous allez dans un théâtre étranger, le régisseur qui va vous dire c'est à vous, même dans une autre langue, on sait l'angoisse du rideau qui s'ouvre, allez, vas-y. Donc, vous voyez, il y a ce langage entre techniciens, acteurs, metteurs en scène qui, c'est comme si, c'est comme une sorte de marmite dans laquelle tout bouillonne et tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas une marque de fabrique. Alors, bien sûr qu'il y a après les personnalités, mais on ne peut pas généraliser sur la nationalité. Il y a dans le cinéma une part de désir, une part de fantasme, une part de projection du spectateur vers l'actrice, l'acteur. Je voulais savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, quelque chose dont vous avez eu assez tôt conscience et est-ce que c'est quelque chose dont il vous arrive d'avoir plaisir à jouer comme par exemple la vision d'un film comme Lola Pater peut inviter à le penser. Un jeu, je ne sais pas si on peut parler de déconstruction, mais on voit, voilà, il y a quelque chose, il y a une image et on en joue de manière d'ailleurs magnifique. Non, je ne pense pas. Parce que si j'ai toujours besoin pour jouer quelque chose d'avoir une forme d'inconscience, je ne veux pas être trop consciente, je ne veux pas peser le pour et le contre, l'acquis et le non-acquis, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si quand on vous propose un nouveau film ou une nouvelle pièce de théâtre, voilà, vous vous plongez dans l'eau. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit au début de notre conversation, ça me plaît de dire faites de moi ce que vous voulez parce que tout d'un coup, je rentre dans l'univers de quelqu'un d'autre. Mais curieusement, je n'ai pas assez de distance pour me dire qu'une fois que le film sera fini, il sera vu. Il y a toujours ce moment magique du moment où il se fait et le rapport passionnel avec les acteurs, avec le metteur en scène, avec le chef opérateur, avec la sexoiriste, avec le dé... N'importe quoi. Et après, c'est justement un plus un plus un de quelqu'un peut-être qui vous arrête dans la rue et qui vous dise j'ai vu ça, ce film, mais ça peut être au Liban, ça peut être dans un pays où on ne pense jamais que le film est arrivé comme une bouteille qui a échoué dans la mer. Donc, je me pose rarement la question du spectateur. C'était une question aussi, Donc, voilà, c'est la réponse. Alors que, par exemple, au théâtre, cette chose directe, on est tous comme ça, tous mélangés avec le plateau et le public, on sent un public. Donc, on sent un public comme ces animaux non domptés. Et je me rappelle un jour, j'ai joué avec Gérard Depardieu une pièce de Marguerite Duras qu'elle avait adaptée d'un roman d'Henri James, La bête dans la jungle. Puis, on jouait, on jouait et tout d'un coup, il y a eu des gens qui ont toussé. Et Gérard, complètement fou, il s'est retourné, il a dit, ah, ça va bien toussé, tout. Et donc, les gens se sont révoltés, vous savez, comme une hola au football. Ça fait, waouh, 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 à toussé. Donc, avec ce côté, et comme je pensais toujours que le théâtre, c'était comme si tu rentrais dans la cage aux fauves, qu'il fallait, ah, les attirer. Mais moi, contrairement à Gérard, je préfère me dire, ils vont tousser, mais il y a un turning point où ils ne vont plus tousser. Alors que Gérard, c'était comme à la schlag. Donc, vous voyez, là, on peut se poser la question de celui qui écoute et qui regarde. Libre comme vous l'êtes dans vos choix, vos interprétations, avez-vous conscience qu'aujourd'hui, on tend à limiter un petit peu un certain nombre d'expressions sur certains sujets et qu'il y a un espèce de, peut-être, de code moral très bien intentionné qui est en train de s'éviter, y compris dans les cinémathèques quand il s'agit de programmer, y compris peut-être dans les commissions d'aide quand il s'agit de financer les films et je veux savoir d'autres sentiments par rapport à ça. Je pense que c'est toujours de priver la liberté artistique, d'expression, avoir des codes moraux comme des codes politiques, ça fait penser à des, tu vois, à une pensée unique et que c'est très, très dangereux parce que, tout d'un coup, ça c'est bienveillant mais si demain, c'est plus autoritaire. donc je pense que c'était Marguerite Duras qui disait la littérature, le cinéma doit être scandaleux et je comprends très bien ce qu'elle voulait dire. Ça veut dire que tu rentrais dans la salle obscure, on allait t'imposer un univers avec des codes différents, avec la façon de voir les choses différentes donc plus tu lisais, plus tu voyais de films, plus tu élargissais ton spectre. Tu pouvais être d'accord, pas d'accord, mais tu étais obligé de te positionner. Si maintenant, le cinéma n'est fait que pour devenir un bon citoyen et facilement gérable, c'est très dommage parce que je pense toujours à Calvin, tu vois, qui avait dit allez, pas de maquillage, pas de sucrerie, pas d'alcool, il n'y aurait pas eu d'art si Calvin s'était mis sur toute l'Europe. Donc, il faudrait savoir parce qu'il y a ceux qui lancent les codes, mais peut-être le plus grave, c'est ceux qui y obéissent et que souvent, justement, quand le cinéma, bon, à chaque fois, on me dit que je suis une bolchevique, mais je pense toujours que la notion de profit salit les œuvres d'art. Si vous mettez en disant est-ce que ce film va faire des spectateurs, est-ce qu'il ne va pas que ça, déjà, vous introduisez quelque chose de malsain. Bien sûr, tout le monde a envie qu'un livre soit lu et qu'un film soit vu, mais pas à n'importe quel prix parce que sinon, vous n'êtes là que comme on dit comment vendre les melons le mieux possible, comment vendre les camemberts le mieux possible, c'est différent et je pense qu'un ordre moral, c'est comme si j'entendais d'autres choses derrière et que ça, bon, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Alors que, justement, pourquoi j'aime la cinémathèque ? Parce que tout d'un coup, vous pouvez voir des films et vous êtes épaté par le tout d'un audacieux des choses, mais même comme dans la littérature, vous êtes épaté de voir la liberté d'expression et puis vous dites est-ce que, mais en même temps, moi je suis quelqu'un de pessimiste mais je suis positive, c'est-à-dire que je pense toujours que dans les civilisations, il y a toujours des mouvements de balancier, moi je pense que dans ma génération, j'ai vécu la plus grande liberté à tous les niveaux de la musique, du cinéma, tout ça, et que, alors peut-être qu'on a été libres, et bien on va retomber dans l'obscurité, regarder tout ce qui se passe en Amérique, donc il y a quand même un retour à l'obscurantisme au nom de la bienveillance et que, c'est comme la démocratie, la bienveillance ne doit pas être usée à tous les coins de rue, sinon vous la dévaluez. Je ne voudrais pas regarder ma montre, ça serait très mal poli, mais j'ai peur de déborder, j'ai encore le temps pour une question ? C'est une question que j'ai très très envie de vous poser aussi pour des raisons personnelles, et ça va nous amener au dernier film de la rétrospective, qui est le film de Tsai Ming-Yang, Visage, une rencontre avec quelqu'un réellement étrange, étranger, comme on dit, et avec quelqu'un qui est probablement un des plus passionnants artistes de son époque. Quelques mots sur cette rencontre avec Tsai Ming-Yang ? Alors, moi, c'est un des metteurs en scène avec qui j'ai échangé des phrases, il ne parlait pas un mot de français, il ne parlait pas un mot d'anglais, et moi, je ne parlais pas un mot de chinois. Donc, et moi, je continue, vous voulez dire que je passe par cette porte, et donc, malgré tout, sans s'écouter, on se comprenait. Et que, je me disais justement, le cinéma, c'est comme si on était redevenu des animaux, que l'instinct fonctionnait. et comme je l'ai dit, j'avais vécu cette expérience avec Antonioni, qui ne pouvait plus parler. Donc, il faisait des gestes, alors, je veux dire quoi ? Plus rapide ? Plus nerveux ? Hum, hum, alors on disait plus lent ? Et puis, vous comprenez ? Et moi, ce que je trouvais magnifique, un peu comme Tsai Ming-Yang, est quand il était devant son combo, et que finalement, au milieu de tout ce gallimathia incompréhensible, quand il était content, il avait les larmes aux yeux. Alors, il y avait quelque chose qu'on avait arraché à l'obscur, on s'était dit, on s'est compris, malgré qu'on ne parlait pas la même langue. Et que, après, par exemple, moi j'ai vu, donc, il est petit, Sam Ming-Yang, et on est allé à Cannes, où le film a été cosy-cosy, pas bien reçu. Et tout d'un coup, il était habillé avec une grande robe noire comme les Chinois, traditionnels. Et tout d'un coup, j'ai entendu une toute petite voix, et je l'ai entendu, qui disait, « I want to cry ». Donc, j'ai envie de dire, alors il parle anglais. Il était tellement content d'être à Cannes, tu vois. Merci infiniment, Fanny Ardant, d'avoir partagé ce moment et ce confidant. Merci infiniment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada